les gens mais c'est le comme on dit ça c'est l'une nationale ça tous les membres de la ligue à ce qu'ils sont en direct voici notre slogan chanel qui s'écritait général porté paroles bon bonjour 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 à tous bon matin j'espère que vous allez bien moi je vais super bien monique à z l'impacteuse maman à canada c'est notre slogan qu'elle a désormais la libya est toujours forte le général marcoso je viens te dis merci merci pour tous ces deux directs les deux derniers directs que tu as fait moi j'ai apprécié ça parce que dedans on a vu que tu essaies de prendre la hauteur face à tout ce qui arrive comme je dis quand on est sur les réseaux sociaux on apprend finalement moi je dis désormais avant de répondre tu demandes à qui est ce que je réponds ça je l'ai déjà dit à ma fille vitale on répond plus à tout parce que si on veut répondre à tout on n'avance pas voilà c'est ça donc yaka yaka de paris mon petit frère le direct de la gloire le week-end c'était très bon on en a parlé à l'interne c'est bien ici à la libya c'est ça c'est le travail comme je dis on est ici pour travailler on est ici parce qu'il ya beaucoup à apporter à notre continent africain qu'on soit en occident ou en afrique c'est toujours les africains vous comprenez voilà donc vous qui avez adhéré oui je vois que ça roule beaucoup au niveau au sein de notre adhésion il ya beaucoup 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 qui rentrent merci beaucoup de faire confiance à la libya comme on le dit c'est pas un club d'amis c'est pas un club de critiques la preuve vous avez vu depuis que vous êtes là depuis que ce groupe a été ouvert ce n'est que le travail le travail on est ici pour parler travail on est ici pour apporter quelque chose à l'humanité on est ici pour ajouter notre pierre à l'édifice c'est ça que nous sommes là donc merci de nous rejoindre si vous avez des idées on est ouvert à porter nouveaux idées on va essayer de travailler ensemble pour aller de l'avant n'oubliez pas aussi notre oeuvre humanitaire du 5 décembre si vous avez des vies vous avez des couvertures non pas de vivre des couvertures quelque chose que vous pouvez apporter pour apporter du reconfort à ces personnes qui sont dehors dans cette période hivernale n'hésitez pas à faire parler votre coeur ça va se passer à la porte de la chapelle oui c'est ça à paris c'est là bas que ça aura lieu vous avez vu dans tous nos directs on en parle c'est ça voici ce qu'on veut apporter quand on dit qu'on est rentré dans la libya pour essayer de redorer le blason des des blogueurs pour que les blogueurs soient vus autrement ce sont des oeuvres comme ça voyez vous merci beaucoup de rejoindre la libya n'hésitez pas la porte est toujours ouverte merci le week-end quand j'ai commencé à faire j'ai fait des vidéos une vidéo où j'ai dit le bangala du haïti est mieux ta 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 j'ai reçu beaucoup de courrier de oui des courriers même des appels de certains de nos compatriotes quand je dis compatriotes pas des africaines qui vivent avec des occidentaux qui vivent aussi avec des haïti qui m'ont dit à l'impacteuse moi depuis que j'ai quitté l'afrique et je suis rentré avec mon oulala c'est bien trop tôt là et je suis rentré avec mon haïti ici en europe vraiment c'est l'enfer tout et tout il a changé mais ce sujet je l'avais traité j'ai même vu une qui m'a dit c'est vrai tu n'es pas marié à un blanquet tu dis comme ça oh my god bon anyway il ya rien de toutes sorties les réseaux sociaux j'ai traité ce sujet j'ai déjà dit ces hommes là c'est pas qu'ils ont changé leur non non ils avaient ce comportement quand vous venez quand vous les croisez là bas mais c'est parce que là bas vous menez une vie paradisiaque que vous ne vous en rendez même pas compte là bas même si vous avez des enfants vous avez des nounous vous avez des servants des cuisiniers qui font tout pour vous là bas ce que vous devez savoir c'est occidentaux quand je dis occidentaux même moi si au demain je m'en vais travailler au nom du canada encore d'ivoire ou bien dans un pays d'afrique whatever ben on va me payer comme une canadienne donc je vais avoir des primes les primes de bruit de baka de water water de quoi que de poussière de tout ce que tu veux donc c'est que ce salaire là il est bonifié là bas c'est ça que là bas vous êtes quasiment des princesses quand vous êtes mariés à ces occidentaux là donc vous comprenez que maintenant quand vous rentrez comme je le dis venir en vacances en afrique et puis un pardon en europe et puis ils vivent c'est différent là donc quand vous rentrez avec ces hommes là désormais ça change c'est plus la même dynamique il ya beaucoup de choses qui sont coupées il ya des enfants que vous avez il faut conduire les enfants à l'école il faut faire tant 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 le monsieur il est revenu il faut qu'il s'intègre aussi dans sa nouvelle vie où il est revenu souvent vous vivez plus en ville vous êtes peut-être dans des petits villages il ya tout ça qui fait que quand vous venez avec ces hommes vous voyez qu'ils sont différents mais ils sont pas différents ils sont ce même comportement là mais c'est parce que là bas au pays quand vous êtes marié à eux vous êtes adulé par vos amis par la famille tout et tout et il ya cette image aussi que vous projetez comme si bon l'homme de le whitey n'a pas de défauts il est bien qui quand vous êtes avec ces gens ça va qui ne rêvent pas toutes vos copines qui sont aux alentours de vous même rêve de marier les que des blancs donc vous comprenez il ya tout ça vous voyez donc c'est pas le comportement oui parce que c'est un comportement ils ont ça c'est comme une qui m'a écrit ici les facteurs mais quand tu fais les vidéos quand tu donnes pas les conseils à nos soeurs qui marie aussi des les québécois ici qui marient j'ai dit quoi elles sont toutes les rêves de marier les blancs pour entrer ici également ils leur disent quoi que chacune vienne pour faire son expérience pas les québécois aussi les whitey d'ici là il ya deux modèles il ya ceux des tabarnas comme je les appelle eux ils sont dans la main en train de sacrer si toi tu dis des mauvais mots et ils sont il ya d'autres qui sont violents verbalement physiquement tout ça ah oui oui il faut travailler le comportement avec eux aussi mais malheureusement l'image qu'on a toujours projeté c'est comme si les gens les whitey sont que ils sont que tous bons non 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 ils sont pas que tous bons parmi eux aussi là il ya des diables dedans des gens qui sont capables de faire des mauvaises choses même qui dépassent même parfois l'entendement humain vous comprenez donc c'est ça quand vous rentrez avec eux puis ça fonctionne pas là c'est pas qu'ils ont changé ils n'ont pas changé ce sont les réalités qui vous rattrape et puis bon il ya le stress aussi quand j'entends les pays occidentaux quand tu arrives ici comme je dis il ya plus personne tu es occupé du cercle familial en afrique là bas la famille n'est plus là tout et tout tu rentres qu'est ce que je suis venu chercher ici même à quand j'étais en afrique c'était mieux souvent vous avez des voitures à votre disposition tout et tout ici il va falloir que ce soit toi même qui a fait ton épicerie laver tes enfants tout et tout bref ça crée ça dit qu'un défasage quand vous rentrez avec eux ici c'est pour ça que il faut que vous après vous vous compreniez que ça dit il ya une image que vous vous faites rêver aussi ces jeunes filles là bas 15 quand vous êtes avec eux là bas on se dit que ils sont tous tous riche ici où ils sont tous beau ils sont tous sans défaut ah non 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 c'est ce travail là qu'on est on essaie de faire vous comprenez c'est pas mais c'est difficile je sais c'est difficile parce que c'est déjà incrusté dans l'esprit des jeunes filles africaines bien de certaines femmes africaines que tous les whitey sont riches pour les whitey sont bons malheureusement c'est du leur vous êtes en train de vous leurrer ils sont pas tous riche il ya d'autres qui sont dans des conditions misérables mais c'est juste que bon eux vivent dans leur pays ils ont les commodités ils ont des bien-être sociaux qu'ils ont ici qui essaie de les aider donc vous comprenez c'est le comportement humain comment il est puis comment il était ici et puis il est parti là et puis tu as rencontré c'est comme ça qu'il est c'est juste que bon là bas vous vous acceptez parfois même bon l'inacceptable et puis il ya une image que vous projetez comme je dis mais quand vous arrivez avec eux ici c'est ici que django sera souffert ah oui oui quand vous arrivez avec eux ici la réalité vous rattrape de plein fouet voilà la réalité c'est que la vie en occident salut elle n'est pas pareil avec celle de là bas le l'expatrié ou bien le travailleur canadien ou bien français ou bien qu'il s'en va travailler en afrique mais quand il vient ici il ya beaucoup de choses qu'on a coupé donc tu peux pas avoir une servante ici à temps plein car il s'occupait des enfants tout et tout à moins que lui-même il était déjà riche ici ou bien il occupait déjà un poste de haute responsabilité même ici les directeurs généraux des entreprises est-ce qu'ils ont des servantes attention appeler une femme de ménage pour venir faire mon ménage c'est pas que j'ai ma servante c'est que je parle servante une gouvernante à la maison qui fait ton travail à temps plein qui s'occupe des devoirs de tes enfants qui les conduisent à l'école c'est de ça que je parle voilà parce que appeler la servante appeler une vieille femme québécoise que j'appelle quand je suis fatiguée c'est pas ma servante donc il ya tout ça c'est juste que c'est là ça dit je sais pas comment au risque de me répéter c'est c'est la réalité qui rattrape c'est ça qui est ça voilà si ce prenez soin de vous et puis ciao